Après la mort de mon grand-père, je continuais d'aller dans son île qui était laissée à l'abandon. Cela me conférait un prestige particulier auprès de mes petites amies que je pouvais y emmener en toute liberté. J'ai parlé de la mémoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de l'existence, le cerveau est encore, nous disons, immature. Donc, dans les deux ou trois premières années de la vie d'un homme, l'expérience qu'il aura du milieu, qui l'entoure, sera indélébile et constituera quelque chose de considérable pour l'évolution de son comportement dans toute son existence. Et finalement, nous devons nous rendre compte que ce qui pénètre dans notre système nerveux depuis la naissance et peut-être avant, in utero, les stimulus qui vont pénétrer dans notre système nerveux, nous viennent essentiellement des autres et que nous ne sommes que les autres. Quand nous mourrons, c'est les autres que nous avons intériorisés dans notre système nerveux, qui nous ont construits, qui ont construit notre cerveau, qui l'ont rempli, qui vont mourir.